Et on n'est pas les seuls puisque tout ce qu'il touche cartonne, toutes les séries qu'il a réalisées sont des succès populaires. Et cette fois-ci, on vous retrouve avec votre casquette de producteur puisque vous êtes donc coproducteur de la première série Canal Plus originale tournée au Burkina Faso de plus en plus loin, qui commence ce lundi sur Canal Plus première. On a envie de tout savoir, Alex Wood, de quoi ça parle. Faites-nous un peu le pitch comme ça, rapide, s'il vous plaît. C'est l'histoire de deux jeunes Burkinabés qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, qui veulent traverser l'océan, qui veulent aller loin et qui prennent des chemins un peu bizarres et malheureusement qui les emmènent à s'arrêter en Libye où ils se rendent compte que les choses ne sont pas aussi idéales qu'ils auraient pu l'imaginer, que rien que le chemin en lui-même est un parcours du combattant. Et finalement, il décide de se sauver et de revenir pour l'un, de revenir chez lui à Ouagab, au Burkina. Et il décide de se venger de ceux qu'il juge responsables de la raison pour laquelle il voulait partir. Et là, la série bascule dans le thriller. Dans le thriller. Dans le thriller social. Alors, c'est un sujet que l'on connaît malheureusement trop bien sur le continent. En quoi pour vous c'était une histoire comme ça assez originale pour que vous ayez envie d'être de l'aventure ? Pourquoi vous avez dit oui finalement ? Alors, bon déjà, je veux vraiment rendre hommage à ceux qui en pensaient, à savoir Michel Boéri et Kadiatou Sangaré. Et le producteur, mon coproducteur Arnaud Debussy, qui dès le début a cru à ce projet et s'est beaucoup battu pour ça. Ce qui m'a séduit, et là je me suis dit, on est en train de faire quelque chose d'un peu différent, c'est que cette fois-ci, le regard est porté non pas sur l'extérieur, non pas sur ce qu'on a envie de prendre à l'extérieur, mais comment on va régler nos problèmes sur place. Oui, oui, et ça t'a à découvrir très bientôt. Et comme cette émission s'appelle Avant Première, évidemment, on a des images exclusives et inédites, un petit peu comme ça du tournage, une sorte d'immersion que l'on regarde maintenant. Tout d'abord, c'est deux ans et demi, trois ans de développement, quatre mois de tournage. Il y a plus de 80 personnes qui ont travaillé dessus. Action ! Il y a peut-être une solution, partir en Europe. On a eu l'homogénéité, que ce soit Fabien qui réalise, ou que ce soit moi qui réalise, la base du découpage technique et la base de la mise en scène ont été prédéfinies ensemble. Alors Léon, c'est un mari, un frère, c'est un justicier, pourquoi ? Parce qu'il va se rendre lui-même justice. Un assassin, les téléspectateurs vont eux-mêmes faire leur choix, voilà. Ibra, c'est la conscience de Léon. Tout ce que Léon a envie de faire et qu'il n'arrive pas à faire, tout ce qu'il a envie de dire et qu'il n'arrive pas à dire, c'est ça que Ibra vient lui dire. Là-bas, c'est le début du commencement. Les dorados. Ce que ce personnage m'a apporté, c'est qu'en tant que femme, on peut avoir ses fragilités, mais quand il y a à se défendre, il faut le faire parce que la vie ne nous fait pas toujours de cadeaux. C'est moi qui fais le ménage et la cuisine ici. Toi, à part tes ongles, je ne vois pas ce que tu fais ici. Le personnage du commissaire Abdoul, c'est quelqu'un qui aime la filature, il aime les enquêtes et tout ça, mais je pense qu'il est impliqué dans cette série d'homicides. Il risque de récidiver. Voilà quelqu'un qui est partagé entre la loyauté à l'état qu'il emploie et sa fidélité à ses origines familiales. Tunkara, c'est un avocat. Il est riche, il a beaucoup d'influence. Tant que je peux compter sur vous, vous pourrez compter sur moi. Qui est véritablement ce personnage ? Est-ce que tout ce qui est beau est de l'or ? On ne sait pas. Il faut voir pour savoir. Qui est véritablement ce personnage ? Franchement, c'est bien fait. On a envie de regarder. J'étais déjà dedans, j'étais plongée dedans. Alex, vous étiez un petit peu sur le tournage. Comment ça s'est passé ? Parce qu'on voit que c'est une grosse machine. Oui, c'était une grosse entreprise, on va dire. Pour plein de raisons. Parce qu'évidemment, on est censé à un moment être en Libye. Et ça a été compliqué, évidemment, de pouvoir tourner en Libye. Donc, on a dû reconstituer un camp libyen dans les faubourgs de Ouaga. C'est pour ça que vous voyez des grands décors comme ça, avec des fonds verts qu'on a utilisés pour pouvoir incruster des choses. Oui, c'est une grande histoire. Donc, beaucoup de monde, une grande aventure, en tout cas. Merci.